Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 16 octobre. Donc c'est une semaine qui va arriver et qui va être assez intéressante la semaine après l'éclipse. Donc on a une éclipse le 14 octobre dans le signe de la balance. J'ai fait une vidéo complète au sujet de cette éclipse du 14 octobre. J'en ai fait une autre sur l'éclipse du 28 octobre. Ces deux éclipses sont particulièrement difficiles. Celle du 28 octobre, elle est encore plus difficile. Au moment où j'avais filmé ces deux vidéos-là, je vous indiquais, comme je le fais dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, je vous expliquais que les éclipses sont karmiques, qu'on pouvait s'attendre à des événements assez particuliers, assez durs dans le monde. J'ai parlé effectivement des situations qui peuvent être reliées aux religions, aux croyances en général. Et à ce moment-là, les attentats en Israël n'avaient pas encore eu lieu. Donc j'avais fait à ce moment-là le lien avec la Baya. Je m'étais dit, bon, peut-être que ça va prendre une tournure particulière en lien avec la Baya en France. Mais on a eu ça sur la scène internationale. Donc vu les événements qu'il y a aujourd'hui et que l'éclipse du 28 octobre, elle n'est pas encore arrivée, pour moi, plus le mois va avancer, plus elle va devenir de plus en plus intense. Vu les événements qui sont en train de se mettre en place en Palestine, en Israël et sur la scène internationale, en lien avec les autres chefs d'État, les autres pays, je pense que l'escalade va continuer. J'ai fait deux vidéos, une partie 1, une partie 2, au sujet du conflit israélo-palestinien. Vous pouvez aller regarder. Évidemment, quand je fais de l'astrologie, que ce soit en astrologie mondiale, ici, quand j'analyse les thèmes de naissance des pays, ou quand je fais de l'astrologie personnelle, je n'y inclue pas mes opinions personnelles. C'est vraiment de l'analyse purement astrologique. En tout cas, les astrologues qui veulent conserver le respect de l'astrologie se doivent de ne pas inclure leurs opinions, ni politiques, ni religieuses. Alors, je dis tout ça pourquoi ? Parce que je pense que l'énergie, elle n'est pas encore là. Celle du 28 octobre, elle a commencé évidemment, mais on est vraiment là-dedans. Et je pense que vers la fin octobre, ça va prendre des proportions beaucoup plus intenses. Fin octobre, pour moi, il y a une énergie très complexe. Donc, avec cette éclipse qui aura lieu dans le signe du taureau, qui sera opposée à des planètes qui se situeront dans le signe du scorpion. On peut aussi penser à la Terre qui peut bouger. Ça peut donner des tremblements de Terre. Après, c'est vrai que les bombardements, ça peut aussi bouger la Terre. Il y a vraiment cette énergie de mouvement de Terre. Il y a quoi d'autre ? Il y a la nouvelle lune du 13 novembre qui sera aussi difficile. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux vidéos des deux éclipses, plus les vidéos en lien avec le conflit inraélo-palestinien, si vous voulez beaucoup plus d'informations. Je vous dis tout ça, pas pour dire que j'avais raison. Mon but, à moi, premier, c'est de faire le lien entre ce qu'il y a dans le ciel et sur la Terre pour vous expliquer à quel point ça peut influencer. Parfois, nous, dans l'interprétation, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait le lien avec la baïa, mais on a eu autre chose en lien avec la religion. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, on n'est pas encore arrivé au pic de la violence potentielle. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je reçois aussi beaucoup de commentaires. Parfois, on me dit que vous êtes pessimiste, etc. Parfois, je vous donne des bonnes nouvelles. Parfois, je vous donne des mauvaises nouvelles. Je l'entends. Je le comprends. Tout à fait que quand on reçoit une mauvaise nouvelle, ce n'est pas cool. On veut être rassuré en tant qu'être humain. C'est tout à fait normal. Mais j'ai envie d'être honnête avec vous. Et croyez-moi que j'arrondis beaucoup les angles, que je prends des pincettes. Et vous l'avez vu sur les éclipses, par exemple, du 28 octobre, j'ai pris beaucoup de pincettes. Et vous voyez ce qui se passe actuellement. Et pire que ce que moi, j'ai pu raconter dans cette vidéo-là. Donc, pour cette semaine du 16 octobre, on la démarre avec une lune dans le signe du scorpion. Donc, l'énergie de crise et l'énergie aussi en lien avec les finances, surtout les finances en commun, seront importantes. Il y a vraiment cette énergie de transformation importante pour démarrer cette semaine. Peut-être qu'on vivra des énergies de crise émotionnelle pour démarrer cette semaine. Lundi, on a une très bonne énergie entre le soleil et Uranus qui peut nous permettre de nous exprimer de manière différente. Si vous souhaitez avoir une certaine créativité, surtout sur le domaine social et le domaine du travail, c'est une journée qui est assez intéressante. Entre mercredi et vendredi, on aura des énergies beaucoup plus libres. La philosophie, les religions seront intéressantes. La journée du jeudi sera particulièrement importante. Le mercure sera dans le cœur du soleil. Il y a une proximité intéressante entre le soleil et mercure qui nous donne des belles énergies au niveau mercurien. C'est-à-dire que nous pouvons ce jour-là faire un vœu, prier, quelle que soit votre croyance, votre religion, mais prier, faire une demande. Il y a une énergie spirituelle assez élevée en lien avec mercure. Quand je parle, c'est mercurien. Quand je pense, c'est mercurien. Je peux faire une demande. Vous pouvez écrire aussi. Cette journée est très intéressante. À ce niveau-là, à partir de vendredi, on rentre dans des énergies beaucoup plus sérieuses. Le travail sera important et les responsabilités seront importantes. Les journées de vendredi et de samedi sont très difficiles pour moi sur le plan de la manipulation, que ce soit de la manipulation par les mots, par la parole, mais aussi par le comportement. Vendredi et samedi, clairement, les énergies de manipulation, de pression et d'oppression sont assez élevées. La journée de dimanche, elle est plutôt intéressante. Elle apporte des bonnes énergies, surtout sur le plan vénusien. Ici, on a des bonnes énergies au niveau mercurien, mais également au niveau vénusien ici. C'est-à-dire que pour parler, pour communiquer, c'est une journée intéressante, mais également sur le plan des relations et surtout des relations personnelles. Donc, vous pouvez utiliser cette énergie à ce niveau-là. La journée de dimanche, elle est productive sur le plan des relations, sur le plan des communications. Elle est vraiment assez productive. Donc, pour peut-être vos rendez-vous importants, vos projets importants, vous pouvez utiliser cette journée-là. Donc, on va y aller signe par signe avant d'entamer les signes. J'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité. Vous pouvez écouter votre signe solaire ensuite, mais la priorité va être toujours l'ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance, qu'on a les maisons et qu'on a les dynamiques dans le thème de naissance. Vous êtes tous nés avec un thème de naissance. Si vous avez votre heure de naissance et votre lieu de naissance, vous pourrez sortir votre thème de naissance. Et on a des informations beaucoup plus précises à vous. Donc, que ce soit en lien avec votre personnalité ou que ce soit quand on fait des techniques de prédiction. Donc, ça, c'est important de le noter. Pour moi, l'étape d'après, vous pouvez regarder évidemment ce genre de vidéos, mais l'étape d'après pour avoir des réponses précises par rapport à ce que vous vivez, c'est surtout de regarder le thème de naissance et de voir ce qui est indiqué dans votre thème. Peut-être que vous vivez certaines choses qui sont répétitives, etc. dans votre vie. Souvent, voilà, on a la réponse dans le thème de naissance. Ou alors, vous traversez une période assez particulière et ça peut être expliqué par des transits, mais en lien avec votre thème de naissance. Les transits, là, moi, j'utilise la technique des transits pour faire ces vidéos-là. Parfois, ça vous parle, mais parfois, ça peut ne pas vous parler. Ça, c'est tout simplement lié au fait que ce n'est pas propre à votre thème de naissance. Mais normalement, ça devrait un minimum vous parler. Donc, j'y vais signe par signe. Je commence par le bélier et l'ascendant bélier. Alors, les béliers et ascendant bélier, vous démarrez cette semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédits, dettes, argent du partenaire, ce genre d'énergie sont très importants pour démarrer cette semaine, mais c'est également important tout au long de la semaine. Lundi est une très bonne journée pour vous, surtout sur le plan relationnel, sur le plan du couple, du rapport à l'autre, mais également des différents partenariats. Surtout si vous avez des projets financiers en lien avec l'autre, que ce soit avec vos clients ou avec votre partenaire. C'est une journée vraiment à utiliser sur le plan de toutes les relations sociales, mais également personnelles et sur le plan financier. Ici, vous pouvez même avoir une bonne surprise sur le plan financier. Ensuite, entre mercredi et jeudi, vous allez avoir des énergies meilleures pour vous. Vous allez vous ouvrir au monde et être dans une énergie beaucoup plus sociale. La journée de jeudi, elle est très intéressante pour vous. À nouveau, en lien avec le couple, le rapport à l'autre, vous pouvez apprendre ici une très bonne nouvelle qui favorise le couple et qui favorise les relations à deux. Donc, utilisez cette journée à ce niveau-là. Par contre, la journée de vendredi, elle est ici très difficile dans votre rapport à l'autre, mais là, ça touche beaucoup plus la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, et ou les rapports avec les autorités, la hiérarchie et ou la maman. La journée de dimanche, elle est très intéressante. Elle va vous aider sur le plan du travail, au niveau de la santé, mais aussi au niveau du rapport à l'autre. Donc, je vous conseille de miser surtout sur la journée de dimanche pour vos différents rendez-vous, vos différents projets. Pour les taurus et les ascendants taurus, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le rapport à l'autre, le partenaire est important. Donc, lundi et tout au long de cette semaine, la journée de lundi, elle est très intéressante pour vous, pour apporter des changements radicaux mais positifs dans la vie quotidienne, au niveau du travail quotidien et même au niveau de la santé. Et vous avez peut-être une énergie sociale ici très élevée. Entre mercredi et jeudi, il sera question de gérer ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La journée de jeudi, elle est très intéressante et positive sur le plan du travail quotidien, de la vie quotidienne et sur le plan de la santé aussi. Peut-être que vous apprenez une bonne nouvelle sur ce plan-là. Peut-être que vous avez des meilleures communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. En tout cas, ici, il y a vraiment une bonne énergie à ce niveau-là. Si par exemple, vous avez des petits soucis de santé, vous pouvez prier, faire une demande ou ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est une journée qui est vraiment intéressante, positive, qui est spirituellement élevée. La journée de vendredi, elle est très difficile cette journée-là. D'ailleurs, entre vendredi et au niveau du week-end, vous allez vous ouvrir au monde. La philosophie, les croyances, les religions pourront prendre de l'importance. Mais la journée de vendredi, elle est effectivement compliquée. Là, il y a une difficulté pour vous sur le plan administratif, sur le plan des voyages. Attention aux communications que vous pouvez avoir vendredi et samedi. Attention aux communications que vous pouvez avoir avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes que vous côtoyez au quotidien. La journée du dimanche, elle est, elle, plutôt intéressante pour vous, surtout sur le plan amoureux et sur le plan des communications avec le partenaire. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien, les obligations au quotidien que vous avez. La journée de lundi, elle est intéressante pour vous, sur le plan amoureux, vous avez peut-être une bonne surprise amoureuse lundi. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous du couple, du rapport à l'autre, les partenariats, les relations à l'autre vont être ici importantes. La journée de jeudi va vous apporter une très bonne nouvelle potentiellement sur le plan amoureux, mais peut-être aussi au niveau des enfants ou dans les relations avec les enfants. N'hésitez pas à faire de vœux ce jour-là. La journée de vendredi, elle est compliquée pour vous dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec les enfants. Ici, on peut s'attendre à une situation de crise sur le plan amoureux ou avec les enfants et ou sur le plan financier. Ne prenez aucun risque vendredi et samedi sur le plan financier parce qu'il y a ici une situation de crise financière possible pour vous. La journée de dimanche, elle est plutôt intéressante dans vos relations avec la famille, le foyer, les relations avec le père, mais aussi au niveau amoureux. Il y a vraiment des belles énergies, il y a des communications intéressantes et il y a des relations amoureuses ici qui sont plutôt positives. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les enfants, l'amour, les personnes que vous aimez, toutes les choses que vous aimez. Les passions sont également importantes potentiellement à ce moment-là, lundi et tout au long de la semaine. Lundi a une énergie très intéressante et positive pour vous sur le plan familial au niveau de vos racines, mais peut-être aussi des changements que vous souhaitez faire au niveau social ou des gros projets. Peut-être que c'est un gros projet en famille, c'est un gros projet immobilier, peut-être que c'est un gros projet en lien avec vos racines. Voilà, toutes ces choses-là, peut-être que ça va être favorisé sur cette journée de lundi. Entre mercredi et vendredi, vous allez être dans des énergies qui vont mettre l'accent sur le travail quotidien, la vie quotidienne, le travail quotidien, ou toutes les obligations au quotidien que vous avez, ou alors la santé pourra être également ici important. La journée de jeudi va apporter une énergie très intéressante. Il y a comme ici une bonne nouvelle au niveau de la vie quotidienne, mais ici, ça sera beaucoup plus au niveau des racines. Vous avez une bonne nouvelle qui vient de la famille, une bonne nouvelle peut-être en lien avec les racines, la famille, ou bien l'immobilier, et où toutes ces questions-là vont être favorisées. Si jamais sur toutes ces questions-là, vous souhaitez faire évoluer quelque chose, faites un bœuf ce jour-là, parce qu'il y a une énergie spirituelle élevée sur la journée de jeudi, en lien avec les demandes ou les prières qu'on peut faire. Les journées de vendredi et samedi sont des journées très difficiles pour vous. Ça va se situer en lien avec la famille, le foyer, les racines, et aussi le partenaire, le couple, le rapport à l'autre. Ici, il y a une énergie de pression, d'oppression, de manipulation potentielle. La jalousie, l'oppression, tout ce qui est manipulation, ici, c'est vraiment potentiel. La journée de dimanche, elle est très favorable, surtout pour vous, sur le plan des communications en général, avec votre entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi avec les amis. Les groupes sociaux, ici, vont être plutôt favorisés sur la journée de dimanche. Donc, vous pouvez largement utiliser cette journée qui est plutôt positive. Pour les lions et les ascendants de lions, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Les racines vont être importantes lundi et tout au long de la semaine. Lundi, on a une énergie qui est plutôt intéressante pour vous, sur le plan des relations avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs. Les accords en lien avec le travail, les communications en lien avec le travail vont être favorisées sur cette journée-là. Donc, vous pouvez vous attendre à des bonnes surprises potentiellement, en lien avec la carrière et la place dans le monde, sur la journée de lundi, entre mercredi et vendredi. Il y a des énergies, ici, qui vont favoriser le domaine amoureux. Il sera question de beaucoup plus de légèreté. Jeudi est une journée très intéressante pour vous, dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Les trajets vont être favorables sur la journée de jeudi. Attention aux journées de vendredi et samedi qui sont difficiles pour vous, sur le plan des communications que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, ça peut être les collègues, ça peut être vos subordonnés. Attention aussi au niveau de la santé sur la journée de vendredi et samedi. Vous pouvez être un peu plus nerveux. Les énergies d'ego, etc. peuvent créer, ici, une énergie un petit peu complexe au niveau de votre santé. Donc, soyez vigilants. Je dirais que les journées de vendredi et samedi, pour moi, elles ne sont pas du tout favorables dans les relations en général et aussi au niveau de la santé. La journée de dimanche, elle est plutôt intéressante. Elle va vous aider pour vous sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Vous serez aidé au niveau financier et au niveau de la carrière sur cette journée-là. Donc, ça peut aussi influencer samedi, ça peut aussi influencer lundi. Mais vraiment, c'est surtout sur dimanche qu'il y a cette énergie-là. Après, j'entends que c'est une journée pendant laquelle, normalement, on ne travaille pas. Mais voilà, la carrière et les ressources sont plutôt favorisées sur cette journée-là pour vous. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets seront importants lundi et tout au long de cette semaine. Lundi, il y a une énergie qui est intéressante, qui est positive pour vous sur le plan des finances et des revenus. Vous allez apporter un changement sans doute radical, mais positif, qui va favoriser vos revenus, vos ressources ou l'estime que vous vous donnez à vous-même. Entre mercredi et vendredi, il sera question de la famille, du foyer, de l'habitat. La journée de jeudi, elle va mettre l'accent encore une fois sur vos finances et vos revenus, avec ici une forme de chance. Il y a quelque chose qui peut soit se débloquer, un vœu, une volonté que vous avez qui se débloque et qui est intéressante sur la journée de jeudi. Donc, si vous avez des volontés, des vœux au niveau financier, n'hésitez pas sur cette journée. Vous pouvez apprendre des bonnes nouvelles ou alors vos vœux peuvent être acceptés en fonction de vos religions ou de votre croyante. Mais il y a une énergie qui est vraiment spirituellement élevée sur la journée de jeudi. Les journées de vendredi et samedi sont très difficiles, dans le sens où, au contraire, là, vous pouvez vivre une difficulté sur le plan de vos revenus, de vos ressources ou de la valeur que vous vous donnez à vous-même. Mais la difficulté, elle est portée ici sur une forme de risque financier. Le vendredi et samedi, j'insiste, ne sont absolument pas favorables pour vous pour prendre des risques financiers. Donc, évitez les risques financiers vendredi et samedi, surtout si il est question de spéculation. La journée de dimanche, elle est plutôt intéressante, elle est positive pour vous sur plusieurs plans, mais surtout sur le plan personnel, sur le plan des relations personnelles et les relations intimes. Les relations amoureuses vont être favorables. Si jamais vous avez des relations personnelles avec des personnes de culture étrangère, ici, la journée de dimanche, elle est vraiment favorisée. Elle favorise aussi les relations avec l'étranger, tout ce qui est formation, apprentissage, mais également la philosophie, les religions, tout ce qui vous permet d'ouvrir votre vision. C'est assez favorable sur la journée de dimanche. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, vos revenus et vos ressources. Lundi est tout au long de cette semaine. Lundi est très intéressant et positif pour vous sur le plan, ici, des relations personnelles, mais surtout sociales. Au niveau de votre énergie sociale, vous avez ici une énergie qui est assez élevée. Vous allez vouloir apporter des changements intéressants sur le plan de la manière dont vous vous montrez. Au niveau social, vous avez confiance en vous. Entre mercredi et vendredi, il sera question de votre entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez parler, vous allez communiquer. Il sera ici question de mouvement. La journée de jeudi, elle est très intéressante. Elle est importante, cette journée-là, parce que le mercure va être dans le cœur du soleil. Ça va se situer dans votre signe. Ça, c'est vraiment la symbolique qu'il y a un vœu que vous pouvez faire et qui peut être accepté. Il y a une énergie, ici, spirituelle, qui est très élevée. Au niveau des demandes, au niveau mercurien. Donc, tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, vos vœux peuvent être acceptés et je vous le souhaite. En tout cas, la parole, les communications vont ici être assez importantes et favorables. Donc, que vous écriviez, que vous parliez, que vous communiquez, ça va être très favorisé sur la journée de jeudi. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser cette journée. Vous pouvez aussi vous-même donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Ou alors, on peut vous donner une bonne nouvelle sur la journée de jeudi. Les journées de vendredi et de samedi, pour moi, elles sont très difficiles. Elles vont apporter des situations de pression, d'oppression, de difficultés pour vous. En lien avec votre famille, votre foyer, l'habitat ou les racines. Donc là, on a une énergie un peu compliquée. Ne mettez pas de rendez-vous importants ou de projets importants sur les journées de vendredi et samedi. Et attention aux situations de manipulation qui peuvent venir de la famille, qui peuvent venir des racines ou du père. Donc, attention, les relations avec le père ou alors les hommes ne soient absolument pas favorisées vendredi et samedi. La journée de dimanche, elle est particulièrement intéressante et positive. Pour vous, sur le plan de tout ce qui vous permet d'ouvrir votre vision. Mais aussi en lien avec les finances. Tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ou alors, le partenaire a un mouvement ou une nouvelle, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, qui favorise ses finances. En ce moment, vous êtes toujours dans des situations de perte de contrôle au niveau de vos relations, surtout de vos relations personnelles. Il va falloir encore un peu attendre pour bien gérer vos relations personnelles. Il est question pour vous d'éloignement au niveau des relations. Vous vous sentez éloigné ou vous êtes éloigné au niveau des relations, au niveau émotionnel. Il est question d'une distance physique et ou émotionnelle dans les rapports que vous avez avec votre amoureux. Donc, attention, ce n'est vraiment pas favorisé encore. Vous n'avez pas encore pris le contrôle là-dessus. Ou alors, vous avez l'impression qu'il y a des choses dans le dos, par exemple. Ou alors, il y a vraiment des choses dans le dos au niveau de vos relations personnelles. Donc là, il va falloir encore un peu patienter pour que ça s'améliore. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie très intéressante. Vous vous affirmez, vous vous montrez. Et vous avez le contrôle des situations pour démarrer cette semaine. Entre mercredi et vendredi, il sera question de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Jeudi, on a une énergie très intéressante. En ce moment, vous êtes isolé ou vous vous sentez isolé. C'est tout à fait normal. Mars est entré dans votre signe. Donc, vous avez récupéré un peu votre énergie d'action et votre énergie de combat. Mais le soleil et mercure sont toujours dans la dose. Et ça, c'est l'indication que vous n'avez toujours pas envie de parler. Ou que vous perdez le contrôle des paroles et des communications. Et c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas envie de vous montrer. C'est un peu compliqué pour vous d'avoir confiance en vous. Ou alors, il est aussi beaucoup question de choses dans le dos. Par les hommes, par les autorités. Ou alors, des paroles qui ont lieu dans le dos. On parle ici d'ennemis cachés. Mais la journée de jeudi, elle est très intéressante pour vous. Elle est positive sur le plan des thérapies. Sur le plan de tout ce qui est dans le monde de l'invisible. Ou de tout ce qui est caché. Donc, si vous êtes dans une phase de thérapie. Cette journée de jeudi, elle peut à la fois être intéressante. Mais elle peut même être révélatrice d'informations majeures pour vous. A partir de vendredi, vous allez vous occuper de l'entourage proche. Les frères et sœurs et les trajets seront importants. Mais les journées de vendredi et de samedi sont très difficiles pour vous. Sur le plan des communications avec votre entourage proche. Il est question de communication difficile. Voire de communication qui peut être manipulatrice. En lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Attention au trajet. Si jamais vous avez des trajets à faire. Je ne vous recommande absolument pas les journées de vendredi et samedi. Par contre, la journée de dimanche, elle peut être très intéressante pour vous. Sur le plan des relations à deux. Couples, rapport à l'autre. Mais également tout ce qui est social. Vous avez des bonnes relations sociales. Donc, dimanche. Misez sur cette journée. Elle est vraiment intéressante. Autant sur le plan social que sur le plan des relations, des partenariats. Ça peut être aussi tout ce qui est associations. Alors, ça peut être personnel. Ça peut être au travail. Ça peut être vos clients. C'est vraiment favorable au niveau des relations en général sur la journée de dimanche. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires. Vous démarrez la semaine avec une énergie un petit peu en retrait. Vous n'avez peut-être pas envie de démarrer cette semaine. Ce n'est qu'à partir de mercredi que vous reprenez le contrôle ici. Et où c'est plus facile pour vous d'accepter que cette semaine a démarré. Ou d'être en plus en affirmation de vous-même. Jeudi est une journée très intéressante. Vous pouvez vous attendre à une bonne nouvelle qui vient de la part de vos amis. Qui vient de la part des groupes de personnes. C'est une journée qui est très intéressante également sur les projets collectifs que vous avez potentiellement. Surtout les projets qui sont en lien avec le social. Les sociétés ou alors les projets que vous avez avec vos amis. Donc c'est vraiment une journée très intéressante pour tous les domaines que j'ai cités ici. La journée de vendredi et de samedi, c'est des journées difficiles. Pour vous, potentiellement en lien avec les amis et les groupes de personnes. Mais aussi au niveau de vos finances, de vos revenus. Surtout s'il est question de grosses sommes d'argent. Attention, vendredi et samedi, il peut être question de manipulation et de difficulté ou de pression, d'oppression. En lien avec les finances et les revenus. Surtout s'il est question de grosses sommes d'argent. C'est absolument pas favorisé. Au contraire, là il est question vraiment de difficulté et de crise potentielle. La journée de dimanche, elle est très intéressante. Elle est positive pour vous sur le plan du travail, de la vie quotidienne et de la carrière. C'est comme s'il y avait une énergie chanceuse pour vous d'opportunités sur le plan de la carrière qui vous aide sur plusieurs plans. A la fois dans la vie quotidienne et apporter un certain confort quotidien. Mais aussi au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Si jamais il y a des femmes qui vous aident au niveau de la carrière, faites confiance. Parce que vraiment les femmes, elles peuvent vraiment vous aider à évoluer ici sur la journée de dimanche au niveau de la carrière. Pour les capricornes et les ascendants capricornes, cette semaine vous la démarrez avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes ou les projets collectifs. Lundi et tout au long de la semaine. Mais vous allez être en retrait entre mercredi et vendredi. La journée de jeudi, elle est intéressante pour vous au niveau du travail, au niveau de la carrière et de la place dans le monde ici. Donc sur cette journée de jeudi. Vous avez peut-être une bonne nouvelle ici qui vous vient des personnes qui ont une autorité sur vous. Les patrons, les personnes qui ont une autorité sur vous. Toutes les personnes qui sont au-dessus de vous peuvent vous aider. Vous avez aussi peut-être une bonne nouvelle qui vient de la part des parents. Si vous ne travaillez pas, c'est les parents et c'est particulièrement la maman. Mais s'il y a une communication, une information, quelque chose qui passe par la parole, ça peut être aussi les écrits, mais qui est positif et qui aide la carrière et la place dans le monde. Donc n'hésitez pas à faire des demandes au niveau de votre carrière sur cette journée de jeudi. Vous pouvez aussi un peu plus essayer de communiquer avec votre hiérarchie par exemple. Les journées de vendredi et samedi sont très difficiles pour vous sur le plan de la carrière, de la place dans le monde et surtout vos rapports avec les hommes. Ici au contraire, il y a une énergie très difficile. Il est question de pression, d'oppression ou de crise potentielle au niveau de votre personnalité ou de la manière dont vous vous exprimez avec les autorités. Attention, soit vous, vous êtes dans une énergie de manipulation ou soit on peut être dans une énergie de manipulation envers vous. Donc attention à vendredi et samedi à ce niveau-là. La journée de dimanche, elle est intéressante, elle est favorable pour vous au niveau amoureux, au niveau des relations avec les enfants et au niveau administratif. Il est même question ici d'une chance et elle peut être aussi financière et je vous la souhaite. Pour les versos et les ascendants versos, vous démarrez la semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Il sera pas mal question de travail et de carrière cette semaine, tout au long de la semaine, même si à partir de vendredi, vous allez rentrer dans une énergie ici d'isolement. Un jeudi, c'est une énergie, pardon. Il y a une journée très intéressante jeudi où vous avez potentiellement une bonne nouvelle qui vous vient au niveau administratif, en lien avec l'étranger. Tout ce qui est en lien avec les formations, surtout les formations académiques, les liens à l'étranger. Tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la foi, les religions. Il y a une énergie spirituelle très élevée cette journée-là. Si vous avez des demandes à faire, quelle que soit votre religion, faites vos prières, faites votre demande, quelle que soit votre croyance. Cette journée-là, elle comporte une énergie très élevée au niveau mercurien et au niveau de la demande. Il faut penser que, j'en parle beaucoup dans les cours que je donne, mais Mercure est important dans le lien que nous avons avec la spiritualité. Parce que dans toutes les religions et dans toutes les croyances, pour pouvoir passer ma croyance et mon idée, je dois commencer par parler ou écrire. Et les croyances ont pu perdurer, quelles que soient les croyances, parce qu'à un moment, ils ont écrit quelque chose, quel que soit le livre en question. Et les livres et écrire, c'est mercurien. Sur cette journée-là, on a Mercure qui est dans le cœur du soleil. Donc, c'est une journée élevée. Utilisez-la bien pour vos projets spirituels ou tout ce qui est en lien avec votre croyance ou tout ce que vous avez à demander. Il y a une énergie élevée. Et comme ça se situe en balance et c'est un signe ami pour vous, vous, vous serez particulièrement touchés positivement. Les journées de vendredi et samedi sont difficiles par contre. Il y a une énergie très compliquée sur cette journée-là. Elle peut toucher les croyances, les religions. Mais pour vous, il y a comme une manipulation, quelque chose qui a lieu dans le dos. Donc, essayez de bien gérer ce qui se passe ici. Pour vous, il peut être même question d'attaque dans le dos ou d'ennemis cachés. Ici, il y a une énergie un peu de manipulation. Peut-être par les croyances ou par les idées ou en lien avec les religions, etc. Donc, soyez vigilants ici. La journée du dimanche, elle est très intéressante pour vous sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun. Et aussi sur le plan de la famille. Au niveau familial, au niveau immobilier, au niveau racine. Il y a une journée ici, chanceuse pour vous. Si jamais vous souhaitez être soutenu par la famille, c'est une journée positive. Ou alors, si vous attendez quelque chose qui se débloque, qui avance sur le plan immobilier, sur le plan d'un racine, sur le plan de la famille. C'est une journée qui est plutôt intéressante et positive et plutôt chanceuse. Donc, la journée de dimanche. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les croyances, les liens à l'étranger, les formations, la foi, la religion est intéressante et importante lundi et tout au long de cette semaine. Entre mercredi et vendredi, il sera question de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. D'ailleurs, même après vendredi, vous serez un peu plus sérieux et même un peu plus axés réseau ou amis. Mais effectivement, cette semaine de travail, la place dans le monde, l'image dans le monde sera très importante. La journée de jeudi va marquer une bonne nouvelle sur tout ce qui est en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Soit vous avez une bonne nouvelle, soit même vous avez peut-être une demande à faire sur ce plan-là qui peut être acceptée par la vie. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande. Après, c'est vraiment indépendant des religions ou des croyances que vous avez. Mais il y a une énergie ici spirituelle qui est assez élevée. Les journées de vendredi et samedi sont très difficiles. Ici, au contraire, vous pouvez peut-être vous attendre à des difficultés importantes, justement en lien avec les finances en commun. Ne prenez pas de décisions importantes ou de risques importants ici. Et au niveau de votre partenaire ou que votre partenaire ne prenne pas de décisions majeures en lien avec les finances parce que ce n'est pas favorisé. Même, il est question de situations de crise et vraiment des vraies situations difficiles. La journée de dimanche, elle est plutôt intéressante pour vous sur le plan amoureux, sur le plan des relations personnelles. Peut-être que l'autre va vous faire des belles surprises. Et surtout, les communications avec le partenaire sont ultra favorisées sur la journée de dimanche. Ici, vous avez vraiment de belles énergies misées sur toutes les communications qui apportent de la chance, du confort, peut-être même financier. Et une évolution intéressante qui permet d'évoluer sur le plan personnel mais aussi sur le plan matériel. Tout ce qui est communication avec le partenaire est favorisé mais aussi tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux ou en lien où tous les projets de communication que vous pouvez avoir sont favorisés pour vous sur la journée de dimanche. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 16 octobre. J'espère que les éclipses qui ont lieu ne sont pas trop difficiles pour vous. Je sais bien que c'est en général assez intense. J'essaye de vous prévenir du mieux que je peux. Après voilà, vous voyez bien qu'on n'est pas en contrôle de tout. D'ailleurs, on n'est pas venu au monde ou on n'est pas venu sur Terre pour être en contrôle des situations. Mais on peut être au moins en contrôle de nous-mêmes. Mais vraiment, mon intention, elle n'est vraiment pas mauvaise. Au contraire, je suis désolée si certaines personnes le prennent mal ou sont vexées. J'essaye vraiment de mettre les formes dans ce que je dis. Et en même temps, je suis attiraillée parfois entre je veux leur dire ce que je vois et mes interprétations et les faits que ça peut vous faire. Mais en tout cas, j'essaye de vraiment vous le dire en avance pour que vous puissiez gérer du mieux que vous pouvez. Et mon but est vraiment de vous accompagner. Mais voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve dans la semaine pour les prévisions mensuelles pour le mois de novembre. Sachez que j'ai fait les prévisions 2024, signe par signe, ils sont sur la chaîne YouTube. J'ai créé une playlist, donc du coup, vous pouvez les retrouver facilement. Je vous embrasse encore. Sous la vidéo, il y a des liens. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, en ce moment, le délai est de deux semaines à peu près, mais parfois, ça peut bouger. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, en ligne, en direct, sur Zoom, la prochaine session, elle démarre début novembre. Vous avez également toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse encore et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada